Le leader charismatique du bloc républicain dans le Koufou, l'honorable David Bamba, très attaché au principe du compte rendu, a organisé sa tournée de rédition de compte au titre de l'année 2022. Ce dimanche 1er mai, ils étaient venus nombreux s'abreuver des contenus des différentes lois votées et leurs implications. L'occasion pour le pachydème politique de la 12e circonscription électorale de rappeler à la base certaines mesures prises par le gouvernement Talon pour contrer la crise économique qui sévit dans le monde, à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et à la promotion de l'agriculture avec le Fonds national agricole FNA. Mise à la disposition de tous les agriculteurs pour un véritable mission économique du Bénin. C'est bien de faire ce qu'ils sont préparés à comprendre comment se comporter dans la société, les différentes lois qui sont votées, comment ils peuvent se comporter, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je donnerai un exemple par exemple de la violence faite aux femmes. C'est un fait qui est récumé dans nos régions ici. Et à travers cette divulgation, je pense que les parents sont en train de comprendre que désormais, ils ne peuvent plus porter la main sur les épouses. Également, les jeunes enfants à moins de 18 ans qui dorment de force en mariage, et surtout les jeunes garçons qui se jettent sur leur jeune soeur de 13 à 12 ans, ils ont compris aujourd'hui que la nouvelle transition. Quiconque tente de toucher une fille moins de 8 ans aura 5 ans en prison. Et particulièrement, c'est la cliente qui va prendre en charge ces invocations. C'est important d'expliquer ces différentes lois de nos parents pour vraiment savoir comment se comporter. Nous invitons la jeunesse du Kofo à prendre conscience des différentes lois que nous allons voter. Ces lois qui sont votées sont des lois non discutables. En tant que député, je ne pourrai pas intervenir auprès d'un commissaire, auprès d'un procureur pour les sauver des différentes affaires qui sont contraires à la République aujourd'hui. Donc je les invite vraiment à se prendre en charge tout à l'heure. Allô, Tovi Klein et Dogo, les militants du Cheval Gagnat n'ont pas manqué de soulever leurs inquiétudes afin de se faire éclairer. Aussi, ont-ils non seulement exprimé l'importance de la présente tournée, mais aussi et surtout clamé leur satisfaction des diverses actions menées par l'honorable David Bangba. À travers l'essence de ce qu'il a donné, moi je me trouve très satisfaite parce que nos parents ne sont pas très informés. Et cette séance d'aujourd'hui, ça a réconforté tout le monde et tout le monde est satisfait. Moi-même, j'en suis très satisfaite. Merci. Cette tournée dédiée rédition de France revêt une importance capitale pour le monde. Car il s'agit de mettre la lumière sur les pouvoirs de vote au Parlement. Et elle est fort consenti par le tournage des luttes. Il a insisté sur le fait qu'avec le président actuel, il n'y a pas question de partisans. S'il n'y a pas d'erreur, vous tombez sous le coup de la loi, vous l'applique. Il a insisté sur ça. Il a ainsi exalté les parents à s'unir, à se mettre à l'air. Pour ceux qui sont porteurs des projets, ceux qui exercent les petites activités, à revenus, tout cela peut se regrouper pour solliciter des crédits, surtout les crédits de FNDA. Il a demandé aussi que les gens soient patients pour l'interprétation tous azimuts des lois qui prêtent à confusion dans la masse. Cette tournée de reddition de comptes semble visiblement sonner le glas de la mobilisation de la base pour les prochaines élections législatives dans le coup faux pour le compte du Bloc républicain. Sous-titrage Société Radio-Canada